15 000 kilomètres de routes rurales bientôt réhabilitées grâce au projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire. Les 11 régions de la partie nord de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce projet. On peut citer entre autres le Ouorodougou, le Cabadougou, le Follon ou encore le Poro. A cet effet, un atelier de lancement technique se tient du 12 au 14 mars avec tous les acteurs intervenants dans ce projet. Objectif, présenter l'approbation du manuel d'exécution par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre du projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire. Parce que ce projet a eu une préparation jusque-là. Et là, maintenant, on est en face, vraiment, on s'en mise en œuvre pour préparer à certaines. Donc, il est important, avant qu'on aborde le démarrage effectif des activités, que les différents acteurs qui seraient impliqués puissent se concerter, puissent s'approprier l'approche qui sera adoptée pour une réalisation efficace du projet. Le montant global du projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 347 milliards de francs CFA. Mais le point qui nous semble important, c'est qu'au-delà du financement, en tant que banque de développement, ce que nous apportons, c'est laisser les savoirs. Donc, pendant la phase de préparation, mais plus encore pendant cet atelier, il s'agit pour la Banque mondiale de partager des expériences, n'est-ce pas, qu'on a eu la chance de voir ailleurs. L'idée étant de voir si cela pourrait être profitable à la Côte d'Ivoire. Du coup, on participe à la construction des procédures et des approches, pour qu'elles soient les plus productives, qu'on ait le meilleur rendement possible dans la mise en œuvre de ce projet. La fin du projet est prévue pour le 30 juin 2029.